Alors ? De quoi j'ai l'air ? D'un clown qui a trouvé du travail ? Exactement. Vous avez devant vous un futur employé de la banque européenne d'escompte et de crédit. Tu vas travailler dans une banque ? Génial ! On va pouvoir s'en mettre plein les fouilles ! T'emballes pas, j'ai passé l'entretien préalable à l'entretien d'embauche, et l'entretien d'embauche c'est ce matin. Mais cette fois-ci je le sens bien. Ah tu le sens bien ! Hé t'entends ça papa ? On va se taper un banquier dans la famille ! Ah bah tu vois, tu veux sa mort ! Salope ! Tu veux savoir c'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Le premier dans les affaires Faut pas me la faire à l'envers Moi je n'ai qu'une religion ! La famille et les affaires C'est comme ça chez les bougons ! Pas, t'as pas 30 euros ? Pour quoi faire ? Pour lui ! Bah tu rends la monnaie maintenant ! C'est le docteur ! Non ! Mais qu'est-ce que t'as ma poule ? Une angine blanche madame ! Ah bah c'est vrai, quand elle danse dans son club elle est pas très couverte ! Et en plus c'est pas une couronnelle dans cette boîte ! Bon ! Un arrêt de travail j'imagine ? Bah c'est pas de refus ! Merci ! Voilà, tu essaies de porter des vêtements de temps en temps ! Au revoir madame ! Au revoir madame ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Allez va te coucher ! Ma plus grande qualité ? Mon frère Paul dit toujours, toi tu l'as jamais ! Vous voulez dire que vous êtes tenace ? Oui c'est ça, tenace ! Votre plus grand défaut ? Il y a des moments où je suis perfectionniste ! Perfectionniste c'est bien hein ! Cependant j'espère que ça ne signifie pas que vous pourriez perdre du temps sur des détails insignifiants au détriment de l'essentiel ! Ah non non non, l'essentiel c'est ma passion ! Je constate que vous n'avez jamais occupé le même emploi très longtemps ! Cela ne dénote-t-il pas une certaine forme d'instabilité ? Avant par exemple je travaillais chez le beau frère de mon frère ! Et quand je n'avais pas fini mon travail je restais ! Je ne comptais pas mes heures ! Lui non plus d'ailleurs ! Oui alors attendez, c'est très gentil vos histoires de famille mais vous ne répondez pas à ma question ! Excusez-moi, c'était quoi la question ? Êtes-vous instable ? Ça c'est la crise hein ! Dernière arrivée, première partie ! Et vous n'avez jamais songé arriver le premier ? Alors Frédéric, quelle expérience avez-vous du monde de la banque ? Ben j'ai déjà déposé et retiré des chèques, enfin avant d'être interdit bancaire ! Non mais c'était une erreur ! Il m'avait confondu avec mon frère Paul ! Ben je ne lui ressens pas du tout, vous inquiétez pas ! Il est trop con celui-là ! Il n'est pas con, il est honnête ! C'est juste que tu n'es pas habitué ! Enfin rends-toi compte, il n'a jamais exercé un emploi sérieux plus de trois jours d'affilée ! En plus j'ai consulté les fichiers de la Banque de France, toute sa famille est fichée ! Faut pas se permettre de recruter des brebis galeuses, excuse-moi ! Ah oui, j'avais oublié que le mouton chez nous c'est plutôt le client ! Non, déconne pas ! Des évaluations psychologiques là, c'est vraiment du sérieux ! Écoute, depuis le krach boursier on ne trouve plus personne pour affronter les clients ! Tous les gens nos conseils de clientèle se font agresser, molester, insulter, même ! Ils démissionnent les uns après les autres ! Crois-moi ce type n'a qu'une envie, c'est de trouver sa place dans la société ! Donnant lui sa chance ! Tu verras ! Il deviendra un employé modèle ! Ah, qu'est-ce que c'est extraordinaire ! C'est une source de revenus ! Non mais je veux pas le savoir ! Non non non, les rats c'est dégueulasse et puis c'est plein de maladies ! Et je t'ai dit mille fois que je voulais pas de bestiole dans ma cuisine ! Ah ouais ? Et Ben Laden ? Ben Laden c'est différent, il fait partie de la famille ! Bon Noah, tu viens ? On a du taf ! Oui, qui t'es ? Bonjour madame ! Excusez-moi de vous déranger, j'ai participé à une collecte... Non j'ai déjà pas... Attendez ! Je veux pas d'argent ! On ramasse des vieux zapis ! C'est pour les pauvres ! Bonjour madame ! Bonjour ! Tu t'appelles comment ? Noa madame ! Nora ? Ah bah c'est... C'est exotique ! Rentre ! Et euh... Dis-moi de tes pauvres c'est quel genre ? Des pauvres français ! Ah d'accord ! Tu restes là, je reviens... Tu ne touches à rien ! Je voulais te donner à Pagol mais elle est tombée enceinte ! Alors forcément... Elle a enflé ! Et puis en plus elle ne voulait plus faire les carreaux ! Je t'ai obligé de la licencier ! Matta co prud'homme ! Brôle des potes ! Ah oui ça tu peux le dire ma chérie ! Drôle des potes ! Voilà pour tes pauvres ! Oh là là ! C'est dit ce Troy ! Ah oui mais ça... Ça vient d'une grande maison ! Merci ! Au revoir ! Au revoir ! Noah ! Noah ! Noah ! Noah ! Noah ! Frédéric ! Bienvenue à la BEC ! Je suis engagé ? Pour un mois ! Laissez ! Je serai votre formateur ! Si vous saviez ce que ça représente pour moi ! Depuis des années j'y croyais plus ! Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! C'est tant difficile Frédéric ! Nous avons besoin d'hommes comme vous en première ligne ! Voilà ! La BEC fonde de grands espoirs sur vous ! Je serai à 200% ! Vous n'aurez pas à vous plaindre Jean-Michel ! Favard ! Appelez-moi Monsieur Favard ! Bien que notre banque encourage les rapports humains entre les employés, nous sommes néanmoins très pointilleux sur la hiérarchie ! Je suis le numéro 3 ! Tâchez de ne pas l'oublier ! Excusez-moi Monsieur Favard ! Bon alors ! Nous allons faire plus ample connaissance avec l'entreprise ! Je vous laisse regarder ! Banque européenne d'excompté de crédit ! La banque de toutes vos envies ! La BEC c'est une gamme complète d'instruments financiers adaptés à tous vos besoins ! FCP, OPCVM, FORWARD, FUTURE, WARRANTS, SWAP ! Un package avec facilité de caisse et revolving avantageux, à 3 points au-dessus du taux actuariel brut ! Alors n'hésitez plus ! La BEC s'offre à vous ! Alors n'hésitez plus ! On s'est appliqués à casser l'image poussiéreuse et tristounette de la banque traditionnelle ! Ça vous plait ? Je peux la revoir ? Pour prendre des notes ? Frédéric ! Frédéric ! Oh ! À demain ! Dernier détail ! La cravate ! Vous vous apprêtez à travailler dans un établissement financier, pas dans un cirque ! Alors vous me changez ça ! Promis, monsieur Favard ! À demain ! Tu n'auras jamais qui m'a écrit ! Ta sœur ! Comment tu sais ? Deux fois par an, on a droit aux mêmes palmiers avec la même plage ! Chère Anita ! Juste un petit coucou des plages brésiliennes où nous passons des vacances de rêve ! Hier on a visité une favela et on a pensé à vous ! Bisous ! Aline et Jean ! Ça fait rêver hein ? Non ! Tu dis ça parce que c'est ma sœur et que tu l'aimes pas ! Pour bronzer con comme elle fait, y'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde ! La boule c'est bien suffisant ! Pourquoi on l'a jamais fait ? Comment ça on l'a jamais fait ? Et Marseille ? Ah bah justement ! C'était quand ? Eh bah... Hein ? Eh bah y'a 20 ans le gros ! Ah ! C'est dégueulasse ! Ah bah c'est dégueulasse mais c'est efficace ! Eh je t'ai pas dit ! On a reçu une carte postale d'Aline ! Ah bon ? Ils sont où cette fois ? Au Brésil ! Au Brésil ? Oh moi aussi j' voudrais voyager ! Au Brésil ? Mais au Brésil ou ailleurs ! Sortir d'ici ! T'imagines ! Hein ? Un clair de lune à poil ! Sous le soleil des tropiques ! T'en as parlé à papa ! J'ai essayé ! Tu le connais ? Pour lui voyager c'est faire le tour du potet de maison avec Ben Laden ! Au Brésil ! Oh ! À... T'es pas là-bas ! T'es pas à toi ! T'es pas à toi ! T'es pas là ! T'es pas… T'es pas là ! T'es pas là ! Allo ? Allo ? Exterminator, j'écoute ? Ouais, je vous cache pas que ça va être difficile aujourd'hui, mesdames. Attendez, je regarde. Musique ! Et la donf. Je vais aller se parauter un peu, là. Qu'est-ce que vous faites ? Je relève les traces d'urine. Quoi ? Allez, allez. C'est comme ça que le rame marque son territoire. Oh, c'est dégoûtant. Je comprends pas comment cette chose est arrivée chez moi. Bon, je dis pas, j'ai ma voisine, elle est trois quarts malgache. Enfin, ici, c'est propre. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec la propreté, mesdames. Vous avez acheté un appareil ménager récemment ? Oui. Oui, oui, par Internet, je me suis fait livrer un vibro... Un appareil de massage. Bah voilà. Et à tous les coups, il y avait un rat dans le carton de votre appareil à massage. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir me laisser, là. Ça risque d'être dangereux pour vous. Ah ouais ? Mon collègue, la dernière fois, il s'est fait mordre. On sait toujours pas ce qui va lui rester de bras. S'il vous plaît. Qui ont le rat ? Olé ! Oh ! Noa ? Ouais, c'est moi. Oh putain, je suis chez la vieille. T'es sûr que tu l'as bien dressé, ton rat ? Oh putain, j'ai tout fait. Le gruyère, le tout, même le camembert, il veut pas venir. Allô ? Oui. Où ? La police ! Putain, c'est pas vrai. Tita ! Quoi ? Quoi ? Pourquoi t'as collé les palmées sur le frigo ? Comme ça ? Puis quand t'iras chercher une mousse fraise dans le frigidaire, tu te diras, tiens, quand est-ce que j'emmène ma petite femme au voyage ? Je peux aussi la boire tiède. Ah bah toi, ma grande, comment tu te sens ? Oh, top top. Je crois que ce qu'il me faudrait, c'est des vacances. Du soleil, de la mer. Putain. C'est toi qui es malade. Et c'est ta mère qui est contagieuse. Quoi ? Voilà, ça a pas été facile, hein, mais... Il était coriace, celui-là, hein. Enfin, celle-là. C'est une fille. Vous voulez dire qu'elle peut avoir fait des petits ? Bah ça, Laura, vous savez, il a une grosse activité affective, hein. 10 portées par an. Et à chaque fois, 10 ou 14 par portée, hein. Ça fait... Bah, calculez vous-même. Ça veut dire qu'il y en a peut-être déjà de partout. J'ai une solution. L'appareil à ultrasons. Il m'en reste un, un dernier. 500 euros TTC. 500 euros ? Attendez, pour vous, je le fais à 400. En cage. D'accord. Merci. Je vous interdis de partir. Enfin, je veux dire, vous allez boire quelque chose, non ? Hein ? Vous allez dans la cuisine ? Et puis moi, je vous rejoins, hein. J'en ai pour deux minutes. Servez-vous ! Qu'est-ce que c'est que cette cuisine, ça ? C'est qu'est-ce que c'est ? Oh ! Mais ouvrez ! Oh, mais ouvrez ! Eh bah, dites-donc ! Vous en avez mis, du temps ! Bon, sans combien ? 102. J'ai réussi à enfermer le plus gros dans la maison. Mais il a l'air mauvais. J'essaie de vous faire, on a l'habitude. Donnez-moi la clé. Bon, ben Bertin, en piste ? Vous êtes sûre, la chef ? Ah bah, il faut bien se prendre son premier prunot un jour ou l'autre, hein. Je déconne, Bertin ! Je déconne ! Bon, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école de police ? Eh bah, un, je sors mon arme. Et deux, je fais les sommations d'usage. Eh bah, c'est bien. Allez, vas-y. Hop ! Police ! Sortez les mains sur la tête ! Mais non, 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 non ! Oh ! T'es un keuf, Bertin ! Hein ? T'es un putain de keuf ! T'es pas vigile dans une onglorie ? Allez, pousse-toi, je vais te faire voir. Bon, tu sors de là, connard, ou je te claque la tronche ? Chabot ? C'est toi ? Bébé ? Tu te rassures-moi de là, chabot ! Attends, 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 j'ouvre. Mon t'as dit les mains sur la tête ! Non, mais qu'est-ce qu'il te prend ? Non, mais t'es malade ou quoi ? Bah quoi ? Tu croyais que j'étais un putain de keuf ! Je vais te dire un truc, Bertin. Je sais reconnaître un criminel quand j'en vois un. Ok ? Et ce gamin-là, c'est pas un criminel. Ça se voit tout de suite. Ok ? Va m'attendre dans la voiture. Comment vous savez que c'est pas un criminel ? Il a essayé de m'arnaquer, lui, avec sa complice, la petite noire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En fait, ce matin, la petite noire, elle est passée. Elle a essayé de me faire croire qu'elle venait récupérer des vêtements pour les pauvres. Elle s'est débrouillée pour mettre un rat dans la maison. Donc, vous avez un rat chez vous ? Ben non, il l'a attrapé. Ben alors, monsieur a fait son travail ? 400 euros, il m'a pris pour ce truc. Elle voulait que je le paye en liquide. C'est normal, avec tous les chèques en bois qu'on nous refile... Et donc, vous voulez porter plainte ? Ah, ben oui ! Je vous préviens qu'il va y avoir une enquête. On va vérifier vos déclarations, éplucher vos antécédents, interroger vos voisins. J'en parle, c'est des meilleurs. Tout ça pour un rat. Bon, à votre place, je pleure et monsieur, on n'en parle plus. Ah non, ça jamais ! Ben alors, rends-moi ça donc. Ah, d'accord. Alors, c'est ça, la France ? Une bonne qui se fait en gros, c'est comme une bête. La police qui défend les voyous. Vous savez quoi ? On va le reprendre un jour, notre pays. Communiste ! Allez, viens, on va boire une bière, là. Ha, 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 ha ! T'es pressé, les choix de son, les bras. Elle va être tienne. Je sais. Il y en a des fraises dans le frigo. Je sais. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est un enterrement ? Je travaille dans une banque, Anita. Et la première des responsabilités, c'est d'avoir une venue correcte. Ça y est ? Ils t'ont vraiment engagé ? Le rêve. Ils m'ont même promis un CDI. En plus, j'ai plein d'avantages. Des tickets restaurants, des RTT, une super mutuelle. Il y a une sortie par an qui est organisée avec tous les employés. Et l'année dernière, ils sont tous allés à Disneyland. Cette année, avec la crise, vous aurez droit au bac à sable. En parlant de sable, on a décidé de tous partir au soleil cette année. Ah bon ? Ah oui, mais alors, il faudra me donner les dates que je pose mes congés. Oh, t'excites pas. Pour des vacances, il faut avoir bossé un an. Et j'ai jamais vu une boîte te garder plus de trois jours. Toujours aussi encourageant. Bon, je file, je ne peux pas me permettre d'être en retard. Sérieux, Tita ? Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre sur une plage ? La même chose qu'ici. Rien. Eh bien, justement. Ça fait cher du rien. Alors, Frédéric, si un client vient solliciter un prêt, vous commencez par vérifier son taux d'endettement et la régularité de ses revenus. Comme ceci. Voilà. D'accord ? Mais ce chiffre-là, monsieur Favard, c'est quoi ? Oui, alors non, ça, ça n'a rien à voir avec ses revenus. C'est son taux de cholestérol. Ça compte dans les actifs ? Non. Mais alors, comprenez bien, un cholestérol égale maladie cardiovasculaire. Maladie cardiovasculaire égale infarctus. Et un client mort, c'est un client perdu. Ça veut dire qu'il faut le mettre au régime ? Mais non, non, mais non. Dans ces cas-là, on leur vend une assurance vie. Assurance vie qui garantit l'emprunt. Voilà. Et là-dessus, vous serez rémunéré à la commission. Hein ? Voilà. Pas de questions. C'est bon. Il y a une chose qui m'échappe, monsieur Favard. Ce client, par exemple, il a beaucoup d'argent. Donc, il n'a pas besoin d'emprunter. Si. Attention, Frédéric. Si, c'est parce qu'il a été bien conseillé. Il a compris que le produit de l'argent lui rapportait beaucoup plus que le produit du travail. Bon, je vous donne un exemple. S'il veut acheter un appartement à un million d'euros. Bon, il peut le payer cash. D'accord ? Mais il est plus avantageux de faire un emprunt à 4,5% et de faire travailler son million à 8%. Vous me suivez ? Je crois, hein. En plus, les intérêts des emprunts sont défalqués des impôts. C'est très intéressant, hein. Voilà. Allez. Ah, putain. Mais un client qui n'a pas d'argent, il peut emprunter ? Oui. C'est possible, c'est possible. Enfin, il faut qu'il ait un garant très solide. Mais nous, on n'aime pas trop ça, ici. Mais je pense à une chose, M. Favard. Le client qui a placé un million d'euros à 8%. Si la bourse dégringole, il ne peut plus rembourser son emprunt à 4,5%. Dans ce cas-là, on saisit son appartement. Ah oui ? Mais si l'immobilier s'effondre, la banque est faillite ? Enfin, Frédéric, la garantie de l'État, ce n'est pas pour les chiens. Bon, et puis, pour en revenir à vous, gardez bien une chose à l'esprit. Vous êtes ici pour faire gagner de l'argent à la banque. Pas pour aider les gens. Frédéric ? Pas pour aider les gens. Bon. Bah, j'ai les résultats d'analyse de Dodo. Elle a une carence en vitamine D. Ça, à force de dents, c'est la poêle. Sinon, c'est grave. Je t'ai amené l'ordonnance. Ah oui, d'accord. Free jet, les voyages qui en jettent. Et c'est quoi, le rapport avec la vitamine D ? Le soleil. La vitamine D, c'est dans le soleil que tu la trouves. Regarde, pour 964 euros, t'as une croisière de luxe dans les Caraïbes. Oh non, non, moi, les mouettes, ça me stresse. On dirait qu'elles sont toujours là à se foutre de ta gueule. Yèk, yèk, yèk. Non, non, non. Surtout, qu'est-ce qu'on ferait de Ben Laden ? Écoute-moi bien, Paul Bougon. En 30 ans, j'ai jamais rien exigé. Mais là, il en va de la santé de ta famille. Alors, on va où tu veux, mais c'est où tu veux, au soleil. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, euh, ma femme peut pas avoir d'enfant. On a tout essayé, tout, euh, même le voisin est prêt à me donner son sperme. Ah bon ? Nous devons adopter une petite vietnamienne. On vient juste d'avoir l'agrément, en fait, pour la chercher au Vietnam, mais... Le voyage coûte très cher. On a des frais d'avocat sur place, c'est très compliqué. Je comprends, mais c'est pas moi qui fais le règlement. Parce que l'année dernière, quand j'ai changé de voiture, vous m'avez tout de suite accordé un crédit, je me souviens. Monsieur Bougon, vous êtes mon seul espoir. Voilà, c'est le dossier type, couple avec revenu modeste, et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils adoptent un enfant. Donc, une bouche supplémentaire à nourrir, et en plus, ils vont le chercher au bout du monde. Ils peuvent pas en trouver un sur place ? Oui, mais monsieur... Qu'est-ce que je vous ai appris ? Frédéric, qu'est-ce que je vous ai appris ? La banque, c'est du concret, il n'y a pas de sentiment. Alors, s'ils peuvent pas payer leur retraite, on saisit la grosse berline qu'ils ont achetée. Voilà. Comment on va faire ? Comment on va faire pour hypothéquer une petite vietnamienne ? Même si... Même si elle est mignonne. Mais qu'est-ce que tu fous, c'est quoi ce bordel ? Je croyais que j'avais de l'argent de côté, mais non, j'ai plus rien. Plus rien ? Tout a disparu. Et que la volée ? Oui. Mais qui ça ? L'euro. L'euro ? Bah oui, depuis qu'on est passé à l'euro, c'est la cata. Avant, on disait sans balles, sans briques, sans plaques, sans patates. Ça représentait quelque chose. Mais non, on sait plus ce qu'on dépense. T'as ta bière. Tu sais combien de vous ? Bah non, j'ai chaud rave. C'est bien ce que je dis. Si tu savais... Bah qu'est-ce que tu racontes, il t'en reste de l'argent. Pour les coups durs, oui. Pas pour les coups de soleil. Je peux pas vous faire un crédit supplémentaire à moins que vous ayez un garant. Un bon garant. Un garant ? Mais vous me faites rire ? Mais vous croyez que si je connaissais des gens rires de lire dans les cris, lécher le cul, un conseiller clientèle de mouberte dans sa bande de mouberte ! De mouberte ! Bande de mouberte ! Bande de mouberte ! Il faut bien gagner sa vie. Surtout si on veut emprunter de l'argent. Ah oui, on dirait que le métier commence à rentrer, monsieur Bougon. Rassurez-vous, dans quelques semaines, les petits incidents comme celui d'aujourd'hui seront vite oubliés. Vous allez devenir dur. Impitoyable. Je suis sûr que vous deviendrez un de nos meilleurs conseillers financiers. Vous croyez ? Je ne comprends pas grand-chose. J'ai l'histoire de bourse et de taux d'intérêt. À votre niveau, il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Laissez monsieur Favard s'occuper de tout ça et concentrez-vous sur l'aspect humain. Et dites-vous bien qu'à la bec, on n'a peut-être pas les meilleurs produits, mais on a les meilleurs conseillers financiers. Allez, reprenez votre poste. Courage. Merci. Oh non, Paul. Il est pas mal, ton bureau. C'est coquet. Qu'est-ce que t'as ? T'es blessé ? Non, c'est rien. C'est les risques du métier. Et qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je suis venu braquer ta banque. Ah bon, le fric. Paul, dans les bureaux, il n'y a pas de l'édite. Non, mais détends-toi, je t'éconne. Eh, à propos, tu connais la différence entre un braqueur et un banquier ? Non, je vois pas, non. Eh bien, le banquier, il est à l'intérieur de la banque. Mais bon, en fait, je suis venu te demander un petit service. Je suis un peu gêné aux entournures et Tita rêve de vacances au soleil. En plus, le docteur a dit que c'était bon pour Dodo. Alors, je me suis dit... Non, mais Paul, là, je t'arrête tout de suite. Ici, j'ai appris une chose. On ne prête qu'aux riches. Alors, je peux rien faire pour toi. Allez, d'accord, t'apprends vite. Mais t'en fais pas plutôt crever que d'emprunter du fric à une banque. Mais toi, avec ton salaire, tu peux pas me dépanner ? Ce serait avec plaisir, Paul. Mais j'ai encore rien touché. C'est mon premier jour. D'accord, d'accord. Mais avec ton vrai boulot, tu peux emprunter, non ? C'est à qui, cette bestiole ? Oh, petit béni. Oui, votre petit béni, c'est soulagé dans mon bureau. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur Favard. Je peux vous voir un instant ? Si ce monsieur est venu solliciter un prêt, je peux déjà vous dire que la réponse est non. Vous inquiétez pas, monsieur Favard, c'est justement ce que je viens de lui dire. C'est bien. J'ai oublié de vous dire, Frédéric. Oui, petite tradition ici, à la bec. On organise toujours un pot de bienvenue quand il y a un nouvel arrivant. Voilà, c'est vous, en l'occurrence. Ah, fallait pas. Malheureusement, depuis le krach, le CE n'est plus en mesure de financer ce genre d'événement. Je ne vous force pas la main, Frédéric. Je ne vous cache pas qu'un pot bien réussi, avec une bonne ambiance, c'est le moment idéal pour nouer des relations, faire votre trou au sein de l'entreprise, Frédéric. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, je vais m'en occuper, monsieur Favard. Vous pouvez faire simple. Oui. Bon, il vaut mieux que je m'en aille. Je crois que tu aies des ennuis avec ton supérieur. Merci, Paul. Tu sais, pour les vacances, je suis vraiment désolé, mais je vois vraiment pas ce que je peux faire. T'inquiète, moi, je vois. C'est pas ça, mais c'est que tu fais des courses en rentrant. C'est pas la peine, il y avait déjà tout ce qu'il faut ici. Non, mais c'est pas pour nous. C'est parce que je dois organiser un peu de bienvenue à la banque. Papa nous a raconté ça. Tu sais quoi, mon oncle ? On a décidé de te filer un petit coup de main. Mais pourquoi un coup de main ? Eh ben, pour ta fête, vous allez être combien ? Je sais pas, toute l'agence. Toute l'agence. Mais tu crois que ça va suffire à te faire bien voir ? C'est pas réaliste. Tous ces banquiers, assoiffés que tu dois rincer, ils t'en sortira jamais tout seul. Je ne comprends pas, je dirais que tu ne pouvais pas les supporter, tous ces banquiers. Ah mais je le fais uniquement pour toi. Puis tu le connais, il faut toujours qu'il exagère. Attendez là. Vous me promettez qu'il n'y aura pas de coups fourrés. Oh non, il voit vraiment le mal partout lui. Eh puis je serai là, hein ? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive ? Sacré frère, voilà. Ça va ? Attendez, je vais vous aider. Ouais. Tiens. Je vais ici aussi. Attends, je vais te mettre ça aussi. Oh, il y a une pipe aussi. Tu parles pas comme ça, hein ? Tiens. Tiens, ça va ? Alors là, Frédéric. Bravo, hein, vous marquez un point. C'est très réussi. Merci, monsieur Favard. Vous avez pris des extraits, mais vous n'auriez pas dû. Je vous avais dit de faire ça. Ah non, non. Ce sont des membres de ma famille qui me donnent un coup de main. Ah. Alors, Barnabé, mon neveu, et Dorothée, ma nièce. Ah, la famille, hein. Il n'y a que ça de vrai, là, la famille. Vous voyez ce que nous avons là ? Sangréa et ponche, monsieur. Hum. Elle est excellente, hein ? Ah, fruité à souhait absolument parfait. Ah, le ponche, maintenant. Oui, très bon aussi, hein. Oui, 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 oui. Euh, dites-moi... Oui. Attention, c'est bon. Belle organisation. Votre nièce, elle est charmante, hein ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? On n'est pas toujours servieux. Non, non, pas toujours, non. Il fait plutôt, euh, comment vous dire, euh... Du service à la personne à domicile. Ah oui. À tout de suite. À tout de suite, monsieur Le Pavard. Vous savez que vous êtes très sympa, par ma vie. Ouais, je sais, ouais, vous m'avez déjà dit. Ah, pardon. Pardon, mais je me sens tellement seul en ce moment, vous savez... Toute la journée, j'écoute les gens me raconter leurs conneries. Ouais. Ma mère... Ma mère me mettait des robes. Allez. Votre beau-père a essayé de m'étouffer avec un coussin. Je lave les mains dix fois par jour. Et j'ai personne à qui parler, vous comprenez ? Avec vous, euh... Dans la baie, je me sens en confiance. Là, c'est pas de bol. Trois mariages, hein ? Trois mariages. Il m'a fallu pour me rendre compte que j'étais pas fait pour ça. Eh ouais, eh ben ouais. C'est pas facile le mariage, hein ? Non, c'est pas le mariage, le problème, c'est moi. Vous vous rendez compte, moi qui suis psy, j'ai mis tout ce temps pour comprendre. Oh, mais... Excusez-moi, là, mais... Je crois qu'il manque des canapés au concombre, là-bas. Ah. Le concombre, c'est tellement triste, dans la baie. Putain, il est collé dans ton pote, là. Oui, ben, va pas me le mettre à dos. C'est lui qui s'occupe des évaluations du personnel. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Mais en tout cas, moi, m'évalue pas. Ça va, monsieur Crémier ? Oh, Frédéric ! Je crois que je suis très fatigué. Je vais être rentré, alors. Hum. Hum, toi, c'est... Oh, ça, alors. Bon, celui-là, il a l'air mûr, hein. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas en état de conduire, là ? Hein ? Mais j'ai pas l'intention de conduire, hein. Une voiture ? De toute façon, hein. Je contrôle, hein. C'est belle. Maléfique. Ah, un bonjour. Ah ! Mon verre ! Tu veux pas venir chez moi voir un dernier petit verre ? Ça me gêne. On se connaît à peine. Pas de problème. Ma femme est dans la campagne. Chut ! Ah, alors, ça change tout. Bouge pas. Je reviens. C'est bon, vous pouvez y aller. Celui-là, il est mûr. OK. Fais gaffe que ton ruche, je te rappelle que c'est mon chef. Il occupe-toi de tes invités, moi, je m'occupe de ta promotion. Tch. Vous portez pas déjà, monsieur Favard ? J'en accompagne votre charmante petite nièce. Allez, je vous lis comme je le pense, hein. Mais au début, quand on vous engageait, j'étais pas très convaincu. Je vous prenais un peu pour un con. Mais aujourd'hui, je vous croisis un grand avenir. Ouais. Wouhou ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes conscient que vous êtes pas en état de conduire, là ? Ah, si vous le dites, tiens, je vous ratez, tiens. J'ai pas le permis ? Oh, merde ! Ça fait chier, ça, oh ! Ne vous énervez pas, il y a une solution. Le principe est simple, on vous raccompagne chez vous, avec votre propre voiture. Je vous connais, vous ? Euh, non, je crois pas, non. Ah, si, 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 j'oublie jamais un visage, là-haut. Non, non, mais c'est normal, monsieur, vous l'avez vu à la télé. Ouais. Il y a un reportage sur son association. Ouais, ouais, ouais. Ah, qu'est-ce que je vous disais ? Pas fou, le chou ! Hé, tenez, voilà. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer avant la crise ? Oh, vache ! Tiens, hé, la vente a découvert. Tu sais ce que c'est, toi, la vente a découvert ? Ouais, non, tu sais pas, toi. Ouais, monsieur est rentré malin, et c'est pas non plus, hein. C'est quand on vend des titres, alors qu'on les a pas. Et puis, l'idée, c'est de les racheter moins cher plus tard. J'ai des potes, ils se sont fait des couilles en or, avec cette combine. Aujourd'hui, les mecs, ils broncent peinard au Bahamas. Remarque, moi, je me suis fait un paquet de blé avec les marchés émergents. Et puis, jusqu'à il y a pas longtemps, on touchait les commissions en cash. J'en te jure, en cash. Et vraa, ils vont la poche direct. Et un paquet de thunes, dans les poches, vraa, casino ! Ah, mais qu'est-ce que t'as fait de tout ce pognon ? J'en ai dépensé une partie, puis le reste, j'ai mis bien nos chaux dans mon coffre. À la banque ? Mais si vous pouvez être mignonne à la banque, mais non, je... Non, non, à la maison. Moi, les banques, perso, j'ai pas confiance. Une minute. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, il faut me faire le code. Euh, c'est... Trente-sept, c'est cinquante. Trente-sept, cinquante. Ah non. Cinquante, cinquante, trente-sept, cinquante, trente-sept. Viens en plus. Ah bah attends, j'appelle ma femme. Ah non, non, c'est pas... Dans ton état, c'est pas une bonne idée. Ah, t'as raison. Ah, appelle-la, toi, vas-y. Non, non, c'est pas une bonne idée non plus. Non, 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 non. Il a oublié la combinaison de son coffre, on est mal. Oh non, t'as... Non, non. Chut. La combinaison de mon coffre, c'est la date de naissance de mon fils. Ah non, pas fou. Bah oui, j'attends. C'est qui va ? Vous vous aidez ? Oh, bonsoir, monsieur Agnès, mon commandant. Oh là là, pas une familiarité, Favard. Ouh, mais j'ai... Armé les tobogans, mon commandant. C'est mon voisin de palier. Eh, cul, siré ! Comme sa femme. Ah oui, il est co-cul. Je saurais pas le dire, mais sa femme, c'est moi qui la saute. Ah, ouais. Allez, allez, voilà. Oh, oh, t'as... Qu'est-ce que t'as ? Oh, non, non. Je comprends pas. J'ai bu quoi ? Trois, quatre sangrias ? D'habitude, ça me fait rien. Bah c'est ça quand on est fatigué. Mais je suis pas fatigué. Je fous rien. C'est des abrutis comme ton oncle qui se tape tout. Oh, pousse. Euh... Bon, elle est où l'argenterie, là ? Le meuble, à côté de la cheminée, dedans, y'a un carton. C'est un... Ok, ok, c'est bon, merci. Ma femme, elle a toujours peur qu'on se fasse combrioler. Bah, elle va pas être déçue. Hé, toi. Je te dis pas trop déçue. Déçue ? Par quoi ? Bah, pour Paul, il a pas été très brillant ce soir, hein ? D'habitude, je suis une bête de sexe. Je suis une bête de sexe. Alors, tu l'as la combinaison ? Bah non, il est pas foutu de se rappeler d'anniversaire de son gamin. Il passe toute la nuit, là. Bah, c'est fou. Tomber, là. Arrête, t'es dingue, tu vas ameuter tout le quartier, là ! Tu veux qu'on fasse comment ? Moi, je veux bien lui presser les couilles pour qu'il nous donne le code, mais il m'a fait encore plus de bruit. Jean-Michel ? Lapin, tu es là ? Jean-Michel ? Je sais que t'es là ! Lapin ! Ça doit être la voisine, elle en nuisette ! Ouvre-lui avant que quelqu'un appelle les flics. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Lapin ? Regale financière. Lapin ? Va t'occuper de lui. Ok, pas trop. Oh ! La totale. Ok. Mais qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous allez lui faire ? Ça, ça dépend de ce que vous allez nous dire. Je ne sais rien, moi. Moi, je sais que vous couchez avec lui dès que votre mari a le dos tourné. Alors, dites-nous, vous la connaissez à la date anniversaire de son fils ? Oui, c'est le 5 mai 2005. Mais quel rapport ? C'est moi qui pose les questions. Écoutez, je veux bien admettre que vous ne soyez pas l'accomplice de ce monsieur. Non, 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 non. On a juste une toute petite aventure que je regrette déjà. Très bien. Alors, vous allez rentrer chez vous. Vous n'avez rien de lui, ni rien d'oublier. Non, 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 non. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que t'as ? Je ne peux plus partir. Pourquoi ça ? C'est trop dangereux. Comment ça, dangereux ? Aline vient de m'appeler. Ils ont été rapatriés d'urgence du Brésil. Ils sont à l'hôpital, en quarantaine. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils ont peut-être la grippe porcine. Avec ton beau-frère, ce n'est pas étonnant. Mais bon, ne rigole pas. Il paraît qu'il y a 10 000 victimes. Ah, merde, alors. Qu'est-ce que je vais faire des billets ? Des billets ? Quel billet ? Hé, t'as pris des billets ? Ah, mais t'as pas pouvoir l'échanger ? Ah, mais t'inquiète. C'est des billets open. Économie. C'est la BEC, la banque européenne d'escompte et de crédit, qui fait parler d'elle en annonçant un déficit talifié d'historique. M. Hervé Coviel, le président de la BEC, a annoncé que des mesures seront prises pour redresser la situation. Tous les contrats d'embauche sont gelés et on chuchote qu'un plan de licenciement est en préparation. Je commençais à faire mon trou, à rencontrer des gens. Tout le monde m'a dit que le pot d'hier soir était très sympathique. Personne ne dit le contraire, M. Bougon. Mais malheureusement, ce matin, voyez-vous, nous avons tous un peu la gueule de bois. Et cela n'a rien à voir avec votre sangria, qui par ailleurs était très réussi. Merci. Que voulez-vous ? Nous vivons dans un monde cruel. Contrairement à l'adage, les ino... Non, pas les bobos, quand même ! Bon, contrairement à l'adage, les innocents dans votre genre ont toujours les mains vides. Les poches aussi. Essayez positiver. Au moins, vous ne paierez pas d'impôt cette année. Rassurez-vous. Avec des qualités comme les vôtres, vous devriez rapidement trouver quelque chose. Vous pourriez me faire une aide de recommandation ? Ça aurait été avec plaisir, mais c'est M. Favard qui s'occupe de ça. Et je ne devrais pas vous le dire, mais il a été arrêté ce matin. C'est pas possible ? Et si. Il s'avère que M. Favard était un employé indélicat. Un spécialiste de la vente à découvert, qui falsifiait ses résultats depuis plus d'un an. Oh, je n'arrive pas à le croire. Il était tellement sympathique. Et pourtant, il a été appréhendé ce matin alors qu'il prenait la fuite. Il a tenté de déménager son appartement durant la nuit. La police est à la recherche de complices. Quand je pense que c'est grâce à lui que j'ai eu ce poste. C'est vrai qu'on va en vacances ? C'est vrai. Et on va où ? Et si vous alliez en Suisse ? Au pays des banques, merci bien. Non, attends, moi je disais ça, c'est juste parce qu'en Suisse, il y a du bonheur. Et puis, c'est propre. Oh, mais c'est pour ça que les stars s'installent là-bas. Ah oui. Ah ben mon oncle, qu'est-ce que tu fais là ? C'est déjà en RTT. Vous n'allez jamais me croire. La banque est au bord de la faillite. Mon chef est en garde à vue. Et je me suis fait virer alors que je n'avais même pas signé mon contrat d'embauche. J'espère qu'il t'enfilait des indemnités. Tu parles ? Même pas une lettre de recommandation. Hum, bébé. Huit, huit, huit. Tiens mon gars. C'est ton parachute. Disons que c'est ton parachute doré. Hé, mais rigole. Vous, vous, vous devez rigoler ! Sous-titrage ST' 501